Bonjour tout le monde et bienvenue dans Tant à cocher des jeux avec Jonathan. Cette semaine, j'ai fait l'achat de cinq jeux dont trois de Ebay du Japon et deux plus chaque année et ouvrons la balle. Maintenant, avec ceci, Castlevania II Simon Quest. Et non, je n'ai pas acheté cette version-là. C'est la version Famicom 10 System que voici, complet en boîte. 1987, Park Economy, le jeu tient comme ça sur le petit disquette que vous voyez l'écran en arrière juste là. C'est l'extension du Famicom. Mais bon, revenons en bouton avec le jeu. Mais pourquoi t'as acheté la version Famicom 10 System si t'as la version cartouche? Oui, la version cartouche, Castlevania I. Mais j'ai aussi la version Famicom 10 System. Les seules différences, c'est que tu peux sauvegarder. T'as un système de sauvegarde qui est vraiment plaisant. Parce que quand tu creuves cinq, six mille fois et que tu veux pitcher ta manette au bout de tes bras et casser le jeu, tu peux sauvegarder et revenir au dernier point de sauvegarde. Ce qui est très plaisant. Prochain jeu, encore un autre jeu japonais. Eh oui, vous allez sûrement reconnaître le jeu. Highway Star, qui est sortie de la version américaine, le nom de Rad Racer, 1957 Famicom, faite par Square. Pourquoi ils ont changé le nom? Parce que, à cause de la chanson Air Racer de Deep Purple. Tout le monde connaît Air Racer, le jeu de course 3D. Petit 3D juste là. En même temps, bien, ce jeu a été comme une réponse de Nintendo au jeu Atron de Sega qui était sorti l'année précédente. Puis, en même temps, je vous parle du 3D. Parce que, eh oui, tu peux jouer en 3D avec ceci. C'est une vraie lunette 3D. Avec le petit attenteur qui est juste là, on peut plaguer deux personnes pour regarder le joueur jouer. Puis, je me permets une petite plug au prochain festival rétro. Vous allez l'avoir avec ceci. Oh oui! Et aussi, le jeu Famicom dit, c'est tellement 3D. Juste là! Oups! Lala! Oh oui! Et je vous présente mes deux jeux achetés localement, dont un qui est acheté par Prime Retro Game. C'est un jeu 1922 sous la Nice. sorti, en 1996 version arcade. Ben, America Gang Country, c'est un jeu non-illustiancier. Et en même temps, c'est un jeu le plus violent et gaul de l'époque. Je vous présente Jailer. En gros, le but du jeu, tu tires sur tout ce qui bouge. Comme les innocents et les monstres. Mais aussi, fait divers. C'est marqué sur la petite pochette juste le Dead People are Cool. Non, on ne veut pas vous vous voir mort, si on veut vous voir jouer et écouter nos vidéos. Et avoir du gros faire. Et une autre petite anecdote pour ce jeu-là, quand je l'ai ouvert. Le board, le PCB, était marqué de Color Dream. Peut-être une sous-compagnie de American Game Cartridge. Je ne sais pas. Si quelqu'un peut une réponse, ça serait vraiment plaisant. Prochain jeu, acheté par, acheté via Papacassette. Durant sa dernière soirée arcade de 2015. Le jeu qui a marqué un peu mon enfance, c'est le jeu. Ben, c'était called Ninja. Oh oui. Il est sorti de 92 par Konami Action Aventure. Très plairant. Très vraiment le fun. Très beau petit jeu. Pas pire. Et quelques jours avant, j'avais trouvé le livre. C'est bien le fun. Ça fait une belle copie complète du jeu. Et le dernier, non le moindre, un jeu, qui est un jeu Felcom, que j'ai gardé pour la fin. Parce que c'est comme un peu un gros LOL du jeu. Je ne peux pas croire que j'ai acheté ce jeu-là. C'est... un jeu qui a un rapport typiquement avec une chaîne de fast-food américaine. Et oui, je vous présente... Donald Land. Oh oui, un jeu McDonald, sorti en 1988 par Data East, qui est une action plateforme. Le but du jeu? Sauver ton royaume. En gros, je ne savais même pas que Ronald McDonald avait un royaume. Et faut-tu sauver tes amis? Parce qu'ils ont été kidnappés et brainwashés. Ouuuuh. Eh oui. Une chose que je n'ai pas payé trop cher, mais c'est quand même un gros LOL. Vers chaque fin de tableau où tu peux arrêter et acheter sur un Big Mac. Une niqueur, une frite, acheter des vies. Tu lances des pommes qui changent en pommes. C'est comme... Whaaaaat? Mais bon. Ça fait drôle paraitre que ce soit un jeu sorti par Data East. Data East qui a fait des jeux comme Joy Mac sur la NES. Et excusez-moi mon anglais que je sais qu'il est pourri. Ou qui est un jeu sur la Neo Geo, Wine, Jabber, qui est un excellent jeu à l'arcade. Sur ceci, je vous laisse à vous trouver, à vos achats. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Retro Gamer, le Facebook, le Twitter, Google Plus. Et en même temps, cette semaine, un petit achat de la dernière minute, je vais commencer à faire du Twitch. Ouiiii. Et voilà. Puis, quand je vais faire du Twitch, je vais essayer de jouer avec ce jeu-là. Juste pour voir vos réactions. Et une prochaine fois, on va s'en revoir à une belle trouaille. Bonne semaine. Et bon gaming. Sous-titrage ST' 501